Musique Au menu de 21e siècle, une édition spéciale réfugiés et migrations. Il y a un récit de peur, de dépossession, d'exil et de désespoir. Près de 34 000 personnes doivent fuir leur foyer chaque jour. Les réfugiés sont une responsabilité internationale. Nous devons régler cela tous ensemble. Kaboul en Afghanistan, forcés de prendre la décision la plus difficile de leur vie. En ce moment, ma famille est divisée. 50% veulent partir, 50% veulent rester. J'en ai les larmes aux yeux. Comment pourrais-je quitter mon pays ? Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kijou et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous vous présentons deux récits de réfugiés et de migrants. Fin 2015, plus de 65 millions de personnes du jamais vu se sont déplacées dans le monde pour fuir les conflits et la pauvreté. Les Nations Unies nous disent que le problème des réfugiés est la responsabilité de tous. Voici notre récit. Voici notre récit. Une femme m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit que j'étais seule avec mon fils et n'avais nulle part où aller. Le plus dur était de voir mon fils souffrir, pleurer et avoir faim. Ada, 22 ans, a fui son pays en Amérique centrale avec son fils, Brian, quand les gangs ont commencé à la menacer et exiger une taxe de guerre. Le nom du pays qu'Ada a fui doit rester secret pour la protéger. La région est parmi les plus violentes au monde. Il frappait à la porte, criait qu'il fallait payer la taxe de guerre, que je ne connaissais pas. Je priais qu'ils n'entrent pas. Mon fils était effrayé. Il criait « Maman ! » et il pleurait. Je savais que s'ils entraient, ils pourraient nous faire du mal pour que je paie leur taxe de guerre. Ada décida de faire le voyage périlleux jusqu'au Mexique. J'ai pris un sac et je l'ai rempli comme je pouvais et je suis partie à 3 heures du matin en me crachant derrière une buvette. Mon fils avait froid. Seule, elle mendiait pour manger le jour et se cacher dans les buissons la nuit. Ces dernières années, des milliers de personnes ont fui le triangle nord d'Amérique centrale pour échapper au crime et à la violence des gangs qui se répandent. Quand ils viennent pour la taxe, parfois ils violent les femmes et les forcent à devenir leur épouse. Je refuse. J'ai tout fait pour éviter ça. Ces chiffres élevés ne sont pas que des chiffres. Derrière chacune de ces 65 millions de personnes, il y a un récit de peur, de dépossession, d'exil et de désespoir. Il ne faut pas l'oublier, il faut puiser dans cette conscience que ce sont des êtres humains qui vivent une expérience humaine. Il faut garder cela à l'esprit pour se rendre compte que nous devons régler cela tous ensemble. Personne n'est exonéré de cette responsabilité. Susanna dit qu'elle va mourir de chagrin. Il y a quelques mois, elle a vu sa famille déchirée par la violence des milices anti-gouvernementales au Burundi. C'était le midi et les enfants étaient rentrés de l'école. Nous sommes allés à la cuisine pour faire à manger. Puis des soldats sont arrivés, ont encerclé le terrain, sont venus tuer mes enfants et égorger mon mari. Ils ont même coupé mes enfants à la machette. Ces actes de violence n'étaient pas seulement attribués aux milices anti-gouvernementales. Manasseh, pharmacien à l'hôpital, a été arrêté par les forces pro-gouvernementales au Burundi. Ils portent encore les marques de son séjour terrible de trois mois en prison. Ils m'ont attaché les bras dans le dos et coupé des morceaux de chair. Plus de 270 000 personnes ont fui vers les pays voisins, surtout la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et le flux n'est pas fini car le conflit interne au Burundi persiste et provoque des déplacements, surtout externes. Tout ça pour dire que l'Afrique reste le théâtre de certaines des pires crises de réfugiés. Malheureusement, on ne lui accorde pas assez d'attention. Le financement des opérations reste faible. Aussi, il est important que l'attention politique accordée aux autres crises s'étende à l'Afrique. Parce qu'au bout du compte, comme partout, il faut la paix pour trouver une solution à ces millions de réfugiés et de déplacés. Le financement des opérations reste faible. Je ne sais pas combien d'années il faudrait pour éliminer le conflit. Beaucoup. J'ai bon espoir que nous changerons les choses. Peut-être pas beaucoup au début. Mais nous ouvrirons la voie à une vision différente des réfugiés et des migrants, plus facile à accepter. Sur l'île grecque de Samos, des volontaires comme Gabi aident les réfugiés qui débarquent près de chez eux pour échapper au conflit. Parfois, on se dépêche avec nos provisions d'urgence, dont des couches, des vêtements que je prépare, du lait et du jus pour les enfants. Doucement, doucement. Cette situation extrême révèle le vrai caractère des gens. Certains restaient au port, surtout les personnes âgées, et ils pleuraient en voyant les jeunes enfants trempés. Certains sont agressifs parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc je leur dis, gardez ce bébé au chaud. Pas besoin de me donner quoi que ce soit. Gardez simplement ces enfants quand ils arrivent, parce qu'ils auront besoin de se sentir en sécurité et accompagnés. En fait, ça fait chaud au cœur parce que je peux leur donner quelque chose. On dit qu'ils ont besoin de sécurité et de dignité. Ils ont besoin de voyager en sécurité, d'arriver quelque part et être accueillis, sans résistance ou rejet. Mais aussi de ce qu'on appelle l'inclusion. En arrivant, ils doivent se sentir les bienvenus. Pouvoir apprendre la langue, trouver un travail, recevoir une formation, une bourse d'études. Voilà ce que nous essayons de mobiliser. A São Paulo, au Brésil, Talal et sa famille ont trouvé cette inclusion grâce aux politiques d'ouverture. La famille de Talal a fui la Syrie pour le Liban en 2013, mais ils cherchaient d'autres possibilités à l'étranger. Voulant à tout prix éviter une traversée dangereuse, Talal a trouvé un autre moyen. Le programme humanitaire brésilien de visa pour réfugiés syriens. Le gouvernement brésilien a ouvert ses portes. Il n'allait pas dire « n'entrez pas ». Ils m'ont ouvert la porte. En arrivant, Talal a collecté des fonds pour monter son entreprise. Les Brésiliens donnaient 20 000 dollars pour cette cause. Maintenant, sa femme, Ghazal, fait la cuisine dans son entreprise de traiteurs en plein essor qui proposent des plats syriens. Avec un peu d'aide, Talal se prépare à ouvrir un nouveau restaurant. Les Brésiliens m'ont beaucoup aidé. Grâce à leur soutien, je compte rester ici. J'ai monté mon entreprise. Voilà pourquoi j'aime le Brésil. 7 ou 8 pays accueillent plus de la moitié des réfugiés du monde. Et de même, 7 ou 8 pays couvrent plus de la moitié du financement de l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées. Ce n'est pas une situation durable, surtout pour un problème aussi important et complexe. N'oubliez pas que les réfugiés ne sont pas uniquement la responsabilité des pays d'accueil ou des donateurs. C'est une responsabilité collective. Lisez le préambule de la Convention des réfugiés, écrit il y a 65 ans, qui, comme la Convention, est encore d'actualité. Il est écrit « Les réfugiés sont une responsabilité internationale ». Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde doivent prendre l'une des décisions les plus difficiles, rester et risquer la mort ou le dénouement. Ou bien fuir pour trouver la sécurité et risquer de tout perdre. En Afghanistan, un récit sur comment faire ce choix. En ce moment, ma famille est divisée. 50% veulent partir, 50% veulent rester. Moi, je suis réaliste. Mais parfois, il faut rêver. Je suis réaliste, je suis réaliste, je suis réaliste. Ok. Ma famille est partie il y a 7 ans, et je devais partir avec eux, mais je n'ai jamais abandonné. Je suis resté. C'est pour toi. En Allemagne, ma famille m'a dit, tu es venu jusqu'en Allemagne, demande l'asile ici, et reste. Pourquoi tu repars en Afghanistan ? J'observais leur vie là-bas, les belles routes, les voitures rapides. C'est sûr qu'on n'en a pas en Afghanistan, mais c'est l'Afghanistan. On a du pain local, et des fruits frais, et on va chez la famille pour être ensemble. Alors on a une vie où personne ne pose de questions, où personne ne me regarde en se disant, tu n'es pas à ta place. Ça me brise le cœur, qu'en 15 ans, nous n'ayons pas fait de ce pays à l'endroit où on veut vivre. On ne serait pas obligés de partir, de trouver un autre pays. Je fais essentiellement des films. J'ai un autre projet, la natation. Monter une équipe féminine de natation. L'espoir, c'est projet, qui représente 50% des raisons pour lesquelles je suis restée. Malgré les bombardements, malgré le fait de ne pas savoir ce qui va m'arriver quand je rentre le soir. Disons qu'on arrive sur l'écho turque ou grecque, super, et après ? Je me rends compte que ceux qui partent sont perdus. Il faut tout recommencer. On ne parle pas la langue, et puis, est-ce qu'on a fait comme études ou non ? Les diplômes. Et qu'est-ce qu'on est censé faire ? Il faut tout lâcher. C'est comme renaître. Je suis médecin, mais je sais que là-bas, je ne suis rien. Côté finances, nous n'avons pas de problème d'argent. Nous avons une clinique du travail de bon revenu. Nous avons 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Ils devraient connaître la paix. Il faudrait la paix pour nos enfants. Le chat est parti. Tu as vu ? Deux de mes frères ont été tués dans des attentats suicides. Deux de mes frères. Quand je pars au travail le matin, mes enfants se demandent si je vais rentrer vivant. Les gens que vous voyez en Afghanistan, ce sont les plus résilients. Ils ont tout vécu. C'est pire de jour en jour. C'est pire, pas mieux. Il y a beaucoup de problèmes. Parler de partir me fend le cœur, croyez-moi. J'en ai des larmes aux yeux. Comment pourrais-je quitter mon pays ? Si je ne traite pas mes patients, si elles ne traitent pas les siens, qui va le faire ? Si la sécurité était assurée, nous ne partirions jamais. J'ai très peur de la mer. Mais j'ai surtout peur pour les enfants. Nous avons un visa pour la Turquie. On se rend en règle jusque-là. Après, on est inquiet pour le voyage, mais juste une journée. Si on meurt, on meurt un jour. Si on vit ici, on meurt tous les jours. Toute notre vie, nous mourrons chaque jour. Nous préférons cette situation-là à l'actuelle. Cette semaine, à l'exception de celle où j'ai perdu mon père, c'est la plus dure de ma vie. J'ai reçu un visa spécial pour les États-Unis. J'en suis reconnaissant. Ça va probablement me sauver la vie. Mais c'est difficile d'expliquer ce que je ressens en ce moment. Quand j'entendais mon père parler de « Mère Patrie » et de son amour pour le pays, on se moquait de lui et on répondait « Qu'est-ce que la Mère Patrie nous a donné ? » La guerre civile, constamment se déplacer, tous les traumatismes et toute cette folie, les gens massacrés, tués, et notre vie est en danger. C'est ça que la Mère Patrie fait pour nous ? En partant, ma mère pleurait et j'essayais de la calmer, de la rassurer. Mais je me demandais pourquoi elle pleurait. Elle me disait simplement « Tu ne comprends pas, c'est le pays. » Et moi, je répondais « Quelle partie ? » Les explosions sur la route, les tueries, les viols, le chaos. C'est ça qui va te manquer ? Et ma mère disait « Tu refuses de comprendre. » C'est une émotion que tu ressentiras un jour. Mais maintenant, je comprends. Je peux m'identifier. Je voudrais que mon père soit là. Je lui dirais que je comprends ce qu'est la Mère Patrie. C'est la Mère Patrie, c'est la Mère Patrie, c'est la Mère Patrie. Quand je vais voir mes amis pour leur demander de l'aide au travail, ils me disent « Pourquoi tu es si heureuse ? » On regarde les actualités et on ne pense plus qu'à ça. Je dis « Mon amie, je suis vivante. » Ceux qui sont morts, on peut raconter leur histoire, leur souvenir. Mais vivants, ils parlent de leurs rêves, des rêves désormais irréalisables. Je leur dis « Je suis vivante, aidez-moi à faire mon film. » Comme ça, si je suis tuée dans un attentat demain, vous ne culpabiliserez pas. La plupart des amis à qui j'ai parlé, à qui j'ai demandé un avis, veulent soit rester ici à tout prix, soit disent non. Après avoir risqué nos vies depuis si longtemps ici, ils choisissent de prendre un autre risque là-bas. Quand je parle à mes amis, je dis « Prenons le risque ensemble de rester ici. » Tiens pour voir ce qui se passera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. Je suis Angélique Kiyo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada